A, B, C, M, C, M, ? W, I, F, �von, T, C, M. Trancher le cou du tronc. Couper le tronc du coup. Y, Z. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Une question aussi courte qu'obscure envoyée par Mamadou du Mali. Qu'est-ce que l'ombre ? Éclairez-nous, professeur. Voici quelques lumières, chère Marie. L'ombre est d'abord un objet physique. L'image, sombre et opaque, que produit un corps interposé entre la lumière et la terre. Mais c'est ensuite un objet de langue, ce qui nous intéresse davantage ici. Appartenant au puissant registre de l'obscurité et de la lumière, l'ombre figure dans de nombreuses expressions. L'ombre désigne d'abord le double, quelqu'un nous suit comme notre ombre. Mais ce double est inférieur à l'original, il est irréel. Avoir peur de son ombre, c'est faire preuve d'une crainte sotte et infondée. De même, on dira, je n'ai pas vu l'ombre d'un vendeur, j'en n'en ai vu aucun. Ce double est pour le moins inconsistant. D'un malade qui a beaucoup changé, on dit, il n'est plus que l'ombre de lui-même. L'ombre désigne ensuite la protection. En argot, se mettre à l'ombre, c'est se cacher, loin de la lumière. Mais cette protection peut être excessive. Faire de l'ombre à quelque chose et le gêner en lui ôtant la lumière. L'ombre, enfin, peut désigner la tâche. Une ombre au tableau, lui ôte éclat et donc valeur. Sur ombre, on a fait le dérivé ombrage, qui désigne au sens propre l'ombre produite par un feuillage. Et au sens figuré, la défiance. Celui qui prend ombrage de quelque chose se vexe et se montre ombrageux. Tout le contraire, cher Mamadou du Mali, d'un caractère solaire. A, B, syllabes, C, métaphores, Rame, W, hypothal, oxymor, Y et Z.